— Bonjour et merci d'être avec nous pour Dimanche en politique. Qui sera le candidat socialiste à la présidentielle ? On le saura à l'issue des primaires citoyennes. Il va falloir attendre encore un peu. Le premier tour, c'est aujourd'hui, puis le second dimanche prochain pour que le paysage de la présidentielle soit bien en place. Les autres candidats, eux, sont déjà partis. Marine Le Pen, donnée en tête des sondages, trépigne. C'est elle qui le dit. Et ce sera sa deuxième présidentielle. Notre invité ce midi pour en parler est son directeur de campagne. Bonjour. — Bonjour. — David Racheline, sénateur maire de Fréjus. Marine Le Pen, qui, hier, était à Koblenz, en Allemagne, aux côtés notamment de Gerd Wilders, chef du parti néerlandais anti-islam, ou de Frauke Petri, le parti anti-islam allemand. Vous ne craignez pas que ça brûle son image de respectabilité ? — Non, pas du tout. Vous savez, ces mouvements politiques sont des mouvements politiques attachés à la liberté de leur nation, à la souveraineté des nations. — Mais ils se présentent anti-islam. — Et aujourd'hui, ils se présentent surtout comme étant attachés à leur souveraineté. Et aujourd'hui, dans le cadre de l'UE, on le voit bien, nous sommes bloqués dans un certain nombre de domaines. Et nous voulons, c'est vrai, retrouver nos libertés respectives. — Oui, mais David Gingin, j'insiste. Ils se présentent comme anti-islam. — Et c'est là-dessus précisément. Mais ils disent qu'il y a un certain nombre de dérives communautaires dans leur pays. Ils ont leurs propres appréciations. D'ailleurs, on n'est pas obligés de tout partager ensemble. — Le FN, c'est un parti anti-islam ou pas ? — On n'est pas obligés de tout partager. Est-ce que je peux... Non, le FN n'est pas un mouvement anti-islam. Il est un mouvement qui veut lutter contre le communautarisme, qui rappelle que la République est une et indivisible. Ça ne doit pas empêcher de regarder où sont les dérives. Et il y en a un certain nombre dans notre pays. Mais surtout, pourquoi nous allons là-bas ? Parce que nous sommes attachés à la liberté de nos nations et à cette souveraineté que nous voulons de nouveau maîtriser pour pouvoir demain faire en sorte que les peuples soient libres et soient libres de leur destin, qu'ils puissent faire des choix politiques précis. Aujourd'hui, ils n'en ont pas l'occasion. — David Rachid, on va parler... On va faire un détour par la primaire de gauche, qui est l'actualité de ce dimanche. On y est. Premier tour. Sept candidats. L'un des enjeux, ça va être la participation. 2 millions, plus, moins. On verra. Pensez-vous que des sympathisants Front National puissent être tentés d'y aller pour influer sur le résultat ? — Je ne le crois pas. Parce que je pense que les électeurs du Front National ont fait ce constat que d'abord, il s'agissait d'un échec terrible ces derniers mois de gouvernement, ces dernières années même, ont été un échec terrible. Le gouvernement de M. Hollande a été un échec absolument catastrophique aux graves conséquences dans notre pays. — Mais justement, ça pourrait être l'occasion pour eux de sanctionner encore plus. — Et on a un petit peu l'impression, et je pense que comme nous, ils le constatent, on a un petit peu l'impression de voir le Conseil des ministres dans cette primaire. Une réunion du Conseil des ministres avec, effectivement, M. Valls, M. Bondemour, tous ceux qui ont co-géré le pays. Il manque d'ailleurs que M. Macron, qui lui aussi appartenait à ce gouvernement. — Vous regrettez même qu'il ne soit pas la primaire, Emmanuel Macron ? — Écoutez, en tout cas, il a beaucoup de choses à partager avec eux. Au moins le bilan, qui est celui de François Hollande, une explosion du chômage, une explosion de l'insécurité, un refus des services publics. — Donc le fait qu'il n'y soit pas, c'est quoi, d'après vous ? C'est de la manipulation ? — C'est sa volonté. C'est son problème. Mais ce que je constate, c'est qu'ils sont parfaitement interchangeables, qu'ils portent strictement les mêmes idées et surtout qu'ils ont le même bilan. Bilan, qu'il faut bien le dire, les disqualifie pour avoir des responsabilités dans l'avenir, tellement il est désastreux. — Alors êtes-vous d'accord ? Faites-vous la même analyse, par exemple, que Jean-Luc Mélenchon, qui dit que de toute façon, le gagnant de la primaire socialiste-là se désistera de toute façon, ne serait-ce que pour Emmanuel Macron, par exemple ? — Je ne sais pas. En tout cas, je ne crois pas que le Parti socialiste soit en mesure d'avoir un candidat qui soit au second tour. Ce qui est important aujourd'hui, je crois que c'est de faire le constat de leurs échecs. Et je ne crois pas que ceux qui se présentent au suffrage des Français aujourd'hui et qui ont commis tellement d'erreurs par le passé, à droite comme à gauche d'ailleurs, soient en mesure de proposer un certain nombre de nouvelles idées. Je ne crois pas qu'ils soient crédibles pour mener demain la bataille de l'emploi, pour mener demain la bataille de l'augement, pour mener demain la bataille de la problématique de l'Union européenne. Et c'est une problématique sérieuse. Ils sont disqualifiés, clairement. — Vous dites le PS est disqualifié. Mais si le PS est disqualifié, vous perdez un de vos ennemis favoris de l'UMPS. — Non, mais vous savez, au fond des choses, je veux vous dire qu'entre la droite et la gauche, il y a une différence de degré. Les uns sont pour l'Union européenne. Les autres sont pour beaucoup d'Unions européennes. Les uns sont pour l'immigration. Les autres sont pour énormément d'immigration. Les uns sont pour l'axisme de la justice, on l'a vu. Et les autres sont pour énormément de l'axisme de la justice. Entre notre projet, celui que nous allons présenter les 4 et 5 février à Lyon, que Marine va présenter les 4 et 5 février à Lyon, et le leur, il y a une différence de nature. — Mais ça, on va y revenir. — Le projet est vraiment alternatif. C'est ça qui est la vraie nuance. — Un tout petit peu sur la campagne de primaire de gauche qui a été marquée notamment par l'agression de Manuel Valls en Bretagne, à Lambal. Et le jeune homme qui l'a agressé, ça a été condamné par Marine Le Pen, je l'ajoute, a dit « Ici, c'est la Bretagne ». Ça ressemble un petit peu à « On est chez nous », non ? Est-ce qu'il y a une place pour les identités régionales au Front National ? — Non, mais il y a de la place pour l'identité française, d'abord et avant tout. Et évidemment que nos identités territoriales font partie intégrante de notre identité nationale. — Elles ne sont pas contradictoires, elles ne sont pas en concurrence. — Ce que je voulais vous repréciser, c'est qu'évidemment, nous condamnons toute forme de violence à l'égard des citoyens français, des responsables publics, et que ça n'est pas acceptable, évidemment. — Juste pour préciser, parce que dans votre région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont vous êtes élu, il y a des identités régionales, il y a même des identitaires régionalistes qui siègent au Conseil régional. Est-ce que ça n'est pas contradictoire, les identités régionales, avec les identités nationales, l'identité nationale ? — Absolument pas. C'est nos identités territoriales, régionales, qui constituent notre identité nationale, qui, à mon avis, est l'identité en laquelle l'intégralité des Français se reconnaissent, bien sûr. Mais c'est vrai, nous avons parfois quelques spécificités, et je crois que c'est parfaitement compatible avec notre identité nationale. — Parfois, certains identitaires régionalistes demandent l'indépendance de leur région. Ça n'est plus la France. — Oui, enfin, ces gens-là sont pas très nombreux, vous l'admettrez. Je crois qu'aujourd'hui, il faut se concentrer sur la priorité des priorités. Est-ce que, oui ou non, on défend notre identité nationale ? Est-ce que, oui ou non, on rend la parole au peuple ? Est-ce que, oui ou non, nous pouvons encore adopter le modèle national et croire demain en le modèle national, qui, selon nous, est le plus performant pour la défense, précisément, de notre économie, de l'emploi, du logement, de nos spécificités et surtout de notre identité ? — On va parler de la présidentielle française, parce qu'on est vraiment à trois mois du premier tour, qui est de plus en plus à la sauce américaine. Au Front National, il y a même un syndrome américain depuis Donald Trump. On va voir ça. — Le moment tant attendu. La prestation de serment. Félicitations, M. le Président. — À partir de maintenant, ce sera uniquement l'Amérique d'abord. — America first ! America first ! Sur l'Europe, il dit que le Brexit des Britanniques est une très bonne chose, qu'ils ont eu raison et que l'Europe n'a pas d'avenir, pas plus d'ailleurs que l'OTAN qu'il juge obsolète. — Elle ne sera obsolète que lorsque les menaces le seront devenues elles aussi. À peine installé dans le bureau ovale, il avait paraffé son premier décret présidentiel pour limiter l'Obamacare. — Je suis une survivante du cancer. J'ai vraiment besoin d'avoir une assurance. — Trump prend le pouvoir. Je ne pense pas. Il est ici, le pouvoir. Au lendemain de l'investiture de Donald Trump, le pays apparaît plus divisé que jamais. — Nous vivons la fin d'un monde et la naissance d'un autre. — Qu'est-ce qu'elle a de contestable, cette photo ? Pardon, excusez-moi d'avoir un ami qui habite dans la Trump Tower. Peut-être, je ne sais pas à qui il faut que je présente mes excuses. Mais l'idéal, ce serait que la présidente de la République française, Marine Le Pen, puisse rencontrer le président des États-Unis, Donald Trump. — Voilà, Marine Le Pen à New York. Ça fait toujours parler, évidemment. Elle espère toujours un geste de Donald Trump, non ? — Elle l'a dit. Si elle était élue présidente de la République française... — Non, mais avant, pendant la campagne. — Moi, je crois que c'est possible. Alors elle serait évidemment heureuse de le rencontrer. — Non, mais avant, pendant la campagne. — Je ne sais pas s'ils se rencontreront. L'essentiel, vous savez, c'est de constater qu'aujourd'hui, tout est possible en politique. Et que quand il y a une volonté populaire de changement, et ça a été le cas aussi aux États-Unis, eh bien cette volonté peut être positive. Et on le voit aujourd'hui dans les premiers actes de M. Trump, d'ailleurs. Je suppose qu'on va en reparler. — Oui, justement. Mais que ce soit pour obtenir le soutien de Donald Trump, une photo avec Donald Trump, ça, ça serait l'idéal pour vous. — Non, mais encore une fois... — Vous êtes son directeur de campagne. Est-ce que vous avez des relations... — Elle n'est pas allée aux États-Unis pour cela. Elle avait un certain nombre de rendez-vous privés. Elle a eu l'occasion de le dire. Elle rencontre régulièrement un certain nombre de responsables politiques d'autres pays. Peut-être le rencontrera-t-elle. Nous verrons. — Pendant la campagne, vous voulez dire ? — Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Aujourd'hui, ça n'est pas prévu. Vous vous doutez bien que si cela se faisait, je vous en informe. — C'est aussi pour aller chercher des financements. Pourquoi pas aux États-Unis ? — C'est vrai que nous sommes toujours en recherche de... — On va y revenir, ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe pour un parti qui défend la France à aller chercher des soutiens, pas seulement financiers, mais aussi politiques à l'étranger, et notamment aux États-Unis, pour le Front National ? — Non, mais vous savez, la véritable problématique, c'est qu'aujourd'hui, les banques françaises, dans notre République, dans notre démocratie, ont décidé manifestement de filtrer les candidats qui auraient le droit de se présenter à l'élection présidentielle ou qui, selon eux, n'auraient pas le droit. Ça pose une vraie question démocratique. Et je pense que même M. Mélenchon, M. Fillon et quelques autres ont dit que cela n'était pas acceptable. Donc on compte quand même sur les banques françaises d'abord et avant tout. J'espère qu'elles vont se réveiller, qu'elles vont permettre à cette candidate Amarine d'être candidate et surtout de financer sa campagne. Et si tel n'était pas le cas, encore une fois, ça poserait une question démocratique. Et nous trouverons de l'argent dans un autre pays, européen sans doute, peut-être ailleurs. Ça n'est pas une question... Rien ne nous arrêtera, vous savez. Les manifestations d'hier dans les vies américaines, vous avez vu, 3 millions de manifestants contre Donald Trump en disant, attention, il a eu des propos sexistes notamment. Ça vous a surpris, cette mobilisation ? Écoutez, les citoyens sont libres de manifester. Est-ce que ça vous a surpris ? Évidemment. Il y a eu une élection. Je crois qu'il faut respecter quand même la démocratie. Ils la respectent. Ils la respectent. Mais ils contestent manifestement tout de même son élection. Bon, ils sont libres de manifester. Moi, ce que je crois, encore une fois, c'est qu'il y a un certain nombre de signaux positifs qui ont été envoyés. J'ai vu que M. Trump, dans son discours, disait qu'il ne voulait pas imposer un modèle à l'Union européenne, un modèle aux autres pays, qu'il souhaitait relocaliser l'emploi. Et il a commencé à le faire avec un certain nombre d'entreprises qui fabriquent des véhicules. Il y a une forme de volontarisme de ce côté-là qui est indéniablement positive. On ne va pas dire pour autant que nous partageons tout. – Donald Trump, justement, il est critiqué par les femmes dans la rue pour ses propos sexistes, anti-féministes. Il a notamment remis en cause l'IVG, comme on le voit aussi un petit peu en France, avec les propos de François Fillon. Marine Le Pen n'a pas l'intention de revoir la loi sur l'avortement. Est-ce que c'est un engagement ferme ? – Oui, oui, c'est un engagement ferme. Elle n'a absolument pas l'intention de revenir sur cette loi, ni d'ailleurs sur son remboursement. – Marine, vous savez, elle va à cette élection présidentielle avec ses propres convictions. Elle est libre, libre vis-à-vis de son mouvement politique, libre vis-à-vis de toutes les puissances. – Sûrement, David Rachid, mais… – Libre vis-à-vis de toutes les puissances. Et elle veut aller à cette élection en se présentant telle qu'elle est. – Mais Marine Maréchal Le Pen, elle, elle dit qu'elle voudrait revoir le remboursement du VG. – La candidate est Marine Le Pen, ça ne vous aura sans doute pas échappé. – Mais ça, ça ne pèse pas quand même sur la campagne ? – Absolument pas. Vous savez, c'était l'occasion pour Marine de rappeler quelle était sa conviction, de rappeler qu'elle allait être et quelles sont les idées qu'elle va porter pendant cette campagne. Et nous allons d'ailleurs dévoiler notre projet, vous le savez, très bientôt. – Premier acte aussi de Donald Trump, c'est de supprimer l'Obamacare, l'assurance maladie pour tous, même si elle était critiquable dans sa mise en scène. Marine Le Pen en France, réformera-t-elle la sécurité sociale ? – Elle veut protéger la sécurité sociale. – Oui, réformera-t-elle la sécurité sociale ? – Et quand on voit aujourd'hui tous ces candidats, de M. Fillon à M. Macron, en passant par quelques autres, qui s'attaquent à notre modèle social, qui veulent s'en prendre à la sécurité sociale et qui veulent faire basculer quasiment 85% des Français du côté des mutuelles, des assurances privées en l'occurrence, dont les coûts vont exploser à l'évidence, je crois que c'est un vrai danger et qu'il y a beaucoup de réformes à faire. – Laquelle, par exemple ? – Écoutez, par exemple, supprimer l'aide médicale d'État. – Alors, au-delà de ça… – Oui, voilà ce qui est un point extrêmement important. Ça a été tellement promis par le passé, on en a tellement entendu parler, particulièrement via les candidats de la droite, ils ne l'ont jamais fait une fois aux responsabilités. Moi, je crois que Marine, quant à elle, tiendra les engagements qui sont les siens. – Mais à part l'aide médicale d'État, il n'y aura pas de remise en cause de quoi que ce soit sur la sécurité sociale ? – Il n'y aura pas de remise en cause sur la sécurité sociale, nous souhaitons lutter contre les fraudes, les fraudes d'en bas et les fraudes d'en haut, les accords entre labos qui peuvent arriver, la fraude d'en bas qui existe aussi évidemment, mais pour autant, il faut maintenir, préserver ce modèle. Parce que si vous voulez, on a laissé toute une série de dérives depuis des années et des années se réaliser, et on dit aujourd'hui aux Français, puisque nous n'avons pas été responsables, puisque l'UMPS n'a pas été responsable, alors on supprime la sécurité sociale. Ça n'est pas acceptable. – François Fillon ne dit pas ça exactement. – Il dit précisément ça, puisqu'il veut basculer quasiment l'intégralité des Français sur les assurances privées. Ça n'est pas acceptable. – Le programme de Marine Le Pen, vous le disiez, sera défoilé les 4 et 5 février à Lyon. Pour l'instant, il y a comme un avant-goût de campagne présidentielle avant le début des oscillités. Nous accueillons Françoise Fresseau, éditorialiste au Monde, pour en parler avec nous. – Bonjour Françoise. – Bonjour. – Avant cela, une de nos équipes s'est rendue au QG de campagne de Marine Le Pen, qui est rue du Faubourg-Saint-Honoré, tout près de l'Élysée. – Ici, on n'a pas toujours les moyens de nos adversaires politiques, mais on essaye de faire mieux avec moins de budget. – Bonjour, on est ici au QG de Marine Le Pen. – Je viens de lancer ma chaîne YouTube, ma chaîne YouTube pour faire les carnets de campagne de Marine Le Pen. – Chers amis, bonsoir. Nous avons récemment lancé, vous le savez, une application sur Facebook qui vous offre la possibilité de vous adresser directement à moi. – C'est une femme, bien sûr, une mère de famille. Elle a été avocate. Elle a un parcours politique et personnel qui est particulier. Il faut donc que les Français la connaissent peut-être davantage. – On va regarder les sondages ce matin. – 25, 26, 26. Donc en tête dans les trois hypothèses. – Dans les trois. – Voilà, la campagne est prête. Maintenant, il faut dérouler. – Vous étiez où en 2012 ? – J'étais déjà là. – Tu dis ça, tu réponds ça, tu réponds début avril, quand il aura rendu public son projet. – Il faudra qu'on valide aussi le tract un peu perso. Écoutez, moi, ma campagne me va très bien, d'abord parce que c'est la mienne. Elle est à ma main, elle est à mon image. Voilà, je suis, moi, une femme totalement libre. Libre à l'égard de mon propre mouvement, après tout. Parce que c'est ça aussi l'esprit de la cinquième. Elle est assez anodine, objectif. – Et vous ? – Elle est assez anodine. – Est-ce qu'elle vous plaît, alors, cette image ? C'est la bonne image pour un candidat ? – Oui, je la trouve bien. Je la trouve bien. – Elle est assez anodine. – Oui, oui. Je préfère celle à l'intérieur, mon pouvoir en train de travailler avec mes équipes. Voilà. – Les primes de la crise. – C'est important. – Voilà, M-3, si ça se dit, avant le premier tour de la présidentielle, Françoise. – David Rachin, vous avez 28 ans et vous avez été désigné pour être le directeur de campagne de Marine Le Pen. – 29, depuis quelques jours. – Quand elle explique son choix, elle dit il n'a pas d'ennemi, il est joyeux et il connaît très bien le mouvement. Est-ce qu'il faut toutes ces qualités pour survivre au sein du Front National ? – Vous savez, je crois que nombreux sont les dirigeants qui survivent très bien dans ce mouvement politique. Mais je crois qu'elle a voulu mettre aussi en avant cette forme de méritocratie. J'ai eu un certain nombre de victoires électorales dans ma commune de Fréjus. C'est vrai que je connais bien ce mouvement politique. il faut dire que nous nous entendons très bien. – Vous entendez bien avec tout le monde, ce qui est important pour les tant qu'il faut. – Avec les uns et les autres, c'est vrai. Et donc c'est avec grande fierté et grand honneur que je dirige cette campagne. – Marine Le Pen, elle part dans cette campagne avec l'intention de gagner. – Oui. – Il y a un plafond de verre à faire sauter. Comment elle va le faire sauter ? C'est quoi la stratégie de campagne ? Vous êtes le directeur de campagne, donc vous voulez avoir la réponse. – Mais vous savez, à chaque élection, nous progressons. À chaque élection, nous faisons davantage de voix. – Mais vous ne passez pas le deuxième tour. – Mais si, vous parlez justement à quelqu'un qui a gagné au scrutin majoritaire dans ma commune de Fréjus. – Mais au-delà de ça, pour les élections régionales ? – Quand nous étions à 25%, on disait « Oh là là, ils n'arriveront pas à aller au-delà ». Et c'était les élections européennes. Et puis ensuite, nous avons fait plus de 30% aux élections régionales. Dans certaines régions, plus de 45%, 47%. – Et comment vous faites là ? – Eh bien, nous allons convaincre et rassembler encore plus largement. Nous adresser à tous les Français, aux abstentionnistes. Et surtout, nous allons présenter un projet qui, je crois, est en mesure de rassembler une majorité de Français. Ce que je disais tout à l'heure est extrêmement important. Entre les autres candidats, sont parfaitement interchangeables. Et on connaît les conséquences de leur politique sur notre pays, les conséquences gravissimes que leurs politiques ont eues et que leurs projets pourraient avoir. On parlait de Fillon et de la Sécurité Sociale il y a quelques instants. – Oui, eh bien, pour le moment, vous ne me répondez pas. – Leur projet est extrêmement inquiétant. – Si, nous allons convaincre par notre projet, rassemblés par notre projet, par le retour de la nation et par le retour au pouvoir du français pour lui rendre la parole. – Il y a eu une interrogation sur la personnalité de Marine Le Pen après l'échec des régionales. On l'a trouvée trop clivante, trop dure. Est-ce que vous lui conseillez de s'adoucir ? – Non, mais vous savez, je crois que s'il y a une chose que l'on peut dire, c'est peut-être qu'un certain nombre de Français la connaissent mal personnellement. Et donc, nous allons faire en sorte, peut-être, qu'elle soit davantage connue sous ses aspects, peut-être un petit peu plus personnels dans sa vie personnelle. – Plus de par image alors. – Je le disais, c'est une mère de famille, elle a été avocate, elle a eu un parcours politique extrêmement intéressant. – François, vous vous demandez, est-ce qu'il faut adoucir son image à Marine Le Pen ? – Mais, vous savez, je crois qu'elle a une bonne image, qu'elle est en tête dans les sondages, qu'elle a derrière elle une dynamique très importante. – Oui, sans faire campagne finalement, elle n'a pas besoin de se mettre en avant. – En faisant campagne, une dynamique très importante derrière elle. Il va falloir, elle va continuer à aller à la rencontre des Français, continuer à venir vous rendre visite sur les plateaux. Et je crois que cette dynamique va s'amplifier encore. – Deux questions très concrètes. Les parrainages, vous en êtes où ? – Les parrainages, ça avance bien. – C'est-à-dire ? Combien ? – Ça avance bien, je n'ai pas de chiffres à vous donner, mais les choses avancent et ça n'est pas une inquiétude. – C'est plus une inquiétude ? – Non, ça n'est pas une inquiétude. – Le financement, c'est 20 millions d'euros qu'il vous faut à peu près pour la présidentielle et les législatives. Vous en avez combien aujourd'hui ? – Nous l'avons dit, il y a à peu près 6 millions d'euros qui seront consacrés à cette campagne présidentielle. – 6 millions, prêtés par Jean-Marie Le Pen ? – Il nous en manque un petit peu. Nous sommes en train de rechercher ces financements que nous trouverons, là aussi, je vous rassure. Notre priorité, vous savez, c'est de continuer à faire campagne, de continuer à amplifier cette dynamique. Et je crois qu'on peut penser raisonnablement… – 6 millions, ils sont prétés par Jean-Marie Le Pen, c'est ça ? Les 6 millions que vous avez, ils sont prétés par Jean-Marie Le Pen ? – Non, 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 pas personnellement par Jean-Marie Le Pen, par une association qui le co-dirige, je crois, mais c'est surtout l'argent des militants. – Ce qui est difficile pour Marine Le Pen de dire « je suis libre ». – C'est surtout l'argent des militants de notre mouvement, des militants patriotes. – David Racine vous a pas entendu, vous disiez ? – Je disais, c'est difficile pour Marine Le Pen de dire « je suis libre » quand elle a tant de peine à trouver elle-même ses finances. – Non, je ne sais pas à quelle banque vous êtes ou dans quelle banque vous mettez votre salaire, mais je ne crois pas que vous adoptiez pour autant la position politique du directeur de la banque, parce que peut-être vous a-t-il fait un prêt un jour, un prêt immobilier un jour pour acheter un appartement. – Allez, on avance. – Ça n'a pas de sens. La réalité, c'est qu'elle est au contraire parfaitement libre et c'est mal connaître son tempérament d'imaginer une demi-seconde que quiconque d'ailleurs puisse faire pression sur elle. – Si Marine Le Pen arrive au deuxième tour, quel candidat souhaite-t-elle affronter ? François Fillon ou Emmanuel Macron ? – Je vous le disais, ils sont interchangeables et ils incarnent tous… – Pourquoi vous dites ça ? C'est faux ? – François Fillon, il est à droite, Emmanuel Macron, il fait comme Marine Le Pen, il dit ni droite ni gauche, ça n'a rien à voir. – Mais leurs propositions, madame, leurs propositions sont les mêmes. Sur l'Union européenne, ils sont d'accord, sur l'immigration, ils sont d'accord. – Sur la sécurité sociale, ils ne sont pas d'accord. – Je sais que M. Fillon sera demain, il ira se faire demain. – Est-ce que vous ne le sous-estimez pas, Emmanuel Macron ? – Je sais que M. Fillon sera demain ou après-demain en train de se faire adouber par Mme Merkel, je ne sais où, en Allemagne. C'était le cas de M. Macron. Ils sont d'accord avec la massive politique d'accueil des migrants, 1,5 million de migrants tout de même accueillis en Allemagne, avec toutes les conséquences que ça a, y compris sur notre pays, dans le cadre de Schengen. Ils sont d'accord sur tout, ils ne veulent pas remettre en cause le modèle économique, ils sont contre le patriotisme économique. – Excusez-moi, est-ce que vous ne sous-estimez pas, Emmanuel Macron, dans l'aspect jeune, je rassemble au-delà de la gauche, au-delà de la droite, en fait le positionnement européen, mais comme Marine Le Pen, c'est-à-dire le grand rassemblement ? – Aujourd'hui, on connaît mal ses propositions, M. Macron. Je sais qu'il en a fait deux pour l'instant, ou trois. La première, c'est l'augmentation de la CSG, encore augmenter et aggraver la raquette fiscale. La deuxième, c'est Doctissimo, je crois, c'est-à-dire l'auto-démédication. Je ne crois pas que ce soit très sérieux. Et la troisième, c'est l'accueil massif des migrants. – Il est de gauche ou de droite pour vous, Emmanuel Macron ? – Je ne veux pas, mais il est ce qu'il veut. Il est surtout le candidat de la banque, le candidat de la finance, et il est le candidat qui va représenter véritablement le système. – François, il reste une minute. – Je n'ai pas répondu, vous m'avez dit, Fillon, Macron, c'est kiff-kiff, il n'y a pas de souci. – Mais bien sûr, ils pensent la même chose, une fois en responsabilité, ils font la même chose, ils mènent la même politique. Et je crois qu'encore une fois, il n'y a aucune différence entre eux véritablement. Ils sont l'incarnation, encore une fois, de ce système. – Combien de députés à l'Assemblée nationale en 2017 ? Qu'est-ce que vous visez de députés Front National ? – Mais Marine, une fois qu'elle aura gagné l'élection présidentielle, souhaite constituer une majorité présidentielle autour d'elle. Dans cette majorité présidentielle, il y aura bien évidemment des gens du Front National, mais pas seulement. Nous investissons aussi beaucoup de personnes, je pense dans mon département, Jérôme Rivière, qui est un ancien député UMP, et il y a beaucoup d'autres qui seront à nos côtés demain, qui se présenteront… – Hier soir, Jean-Marie Le Pen a essayé d'en investir sous ses couleurs 200 candidats. Est-ce que ça vous gêne ? Est-ce que ça veut dire que Jean-Marie Le Pen, il reste encore là, tout le temps ? – Non, mais vous savez, aujourd'hui, je crois que la page est tournée de ce côté-là. En ce qui nous concerne, en tout cas… – Sauf du point de vue financier. – Je vous le disais, la majorité présidentielle que nous sommes en train de constituer sera une majorité assez diverse, avec des gens qui viendront… – Qui viendront de tous les horizons. – Vous répondez jamais directement aux questions. – Si, si, je vous réponds. – Alors, il vous a répondu comme ça. Merci, François. En tout cas, une dernière question à propos des législatives. Damien Philippot, qui vient de rejoindre l'équipe de campagne de Marine Le Pen, vous souhaitez qu'il soit candidat aux législatives chez vous, dans le Var ? – Je ne sais pas s'il sera candidat aux élections législatives dans le Var, ni même s'il sera candidat aux élections législatives, parce que je sais que c'est un très bon élément, et je suis très heureux de travailler entre autres. – Est-ce que vous souhaiteriez qu'il soit candidat dans le Var ? – Ça ne fait pas partie, en tout cas, des idées que nous avons pour l'instant. – On en parle, on va parler du grand froid qui touche la France, les sans-abri, plusieurs candidats à la primaire de gauche, et Jean-Luc Mélenchon s'engage pour qu'il y ait zéro SDF dans la rue. Ça fera partie du programme de Marine Le Pen, ça aussi ? – Mais c'est important d'aider nos compatriotes, en effet, surtout par… – Les zéros SDF. – Surtout par ces problématiques climatiques très importantes. Mais comment expliquer aux Français aujourd'hui qu'on a mobilisé des moyens considérables au bénéfice des migrants, qu'on a réquisitionné… – C'est vrai, elle a raison, Françoise, vous tournez autour. – Zéro SDF, est-ce que c'est possible ? – Je vous réponds, je pense que c'est possible si on va réquisitionner l'intégralité des moyens qui sont ceux de la France aujourd'hui au bénéfice de nos compatriotes. Or, aujourd'hui, on a abandonné une grande partie de nos compatriotes qui souffrent, y compris nos SDF, au bénéfice, il faut bien le dire, de nombreux migrants qui voient leur être attribués des moyens très importants. – Alors, une autre question, dans le moment. – Ça pose une vraie question. – On avance, vous savez, question par question. Le revenu universel ou le revenu de base, on ne sait pas ce que Marine Le Pen pense là-dessus, pour ou contre ? – Écoutez, en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que notre priorité, ce sera de recréer de l'emploi. – Et vous ? – C'est donc de changer de modèle économique. – C'est pour ou vous êtes pour ? – C'est donc de faire… Il faut que chaque Français, pour éviter le revenu universel, il faut que chaque Français ait un travail et qu'il puisse bénéficier des revenus de son travail. Pour ça, il faut changer de modèle économique. Il faut faire du pacte. – Mais quelle est la position du Front National ? – Il faut un État stratégique. Je viens de vous le dire, c'est créer massivement de l'emploi. – Donc contre le revenu universel ? – C'est que chaque Français ait un salaire. C'est ça notre proposition. – Donc pour le revenu universel ? – Les revenus de son travail, monsieur. – Mais dites-moi si vous êtes contre le revenu universel, je ne sais pas. – Je vous réponds. Il faut que chaque Français puisse avoir un travail et puisse bénéficier donc d'un salaire. Et pour ça, je vous le disais, patriotisme économique, État stratégique… – Je n'ai toujours pas la réponse. Est-ce que vous êtes pour ou contre le revenu universel ? – A priori, plutôt non. – Voilà, on a passé trois minutes pour le savoir. – Les choses sont claires. – Voilà. L'instantané, pour terminer, on demande aux invités de nous envoyer une photo. La voici, c'est celle que vous nous avez envoyée. C'est quoi ? – C'est un certain nombre de membres de nos équipes dans la police municipale de Fréjus. Je voulais leur rendre un hommage tout particulier parce qu'à eux et à travers eux, à l'ensemble des forces de l'ordre qui font un immense travail aujourd'hui, qui sont en péril. Et je sais que là encore, un certain nombre de candidats, monsieur Fillon en particulier, aux responsabilités, avaient supprimé 12 500 postes de policiers et de gendarmes. Et dans le cadre des 500 000 fonctionnaires qu'il veut supprimer, il en supprimera encore certainement plusieurs dizaines de milliers. – C'est municipal ? – Je dis absolument, mais je leur rends hommage à tous, à toutes nos forces de l'ordre. Et je veux dire que nous, dans nos communes, dans les communes que nous gérons, nous leur donnons les moyens, nous rénovons leur parc automobile et nous essayons d'être à leur côté. Ça n'a pas toujours été le cas dans notre pays, ce sera demain le cas avec Marine. – Une dernière question, là aussi, qui concerne la sécurité, si on veut, en tout cas notre cadre de vie. Et là, je vous demande une réponse précise, s'il vous plaît. La mise en place demain à Paris d'interdiction de circuler pour les voitures les plus polluantes. C'est peut-être un système qui va se généraliser. C'est un bon système ou vous envoyez un autre ? – Il faut le faire, mais il faut surtout aider les gens à changer de véhicule progressivement. – Les vignettes, c'est un bon système ? – Il faut aider les Français, écoutez, mes réponses quand même aussi de temps en temps. – Oui. – Il faut aider les Français à changer de véhicule et à les moderniser, à prendre des véhicules non polluants. Parce qu'aujourd'hui, on a une attitude… – Concrètement, il faut une aide financière ? – Exactement, des aides financières. – Il y a ça dans le programme du EFF ? – Particulièrement, il y aura ça. – Elle est chiffrée ? – Il y aura ça, mais bien sûr, mais vous allez voir, vous verrez tout à Lyon et toutes nos propositions. Mais je crois qu'il faut accélérer en tout cas cette modernisation des véhicules pour limiter la pollution, bien sûr. – Merci David Rachid d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Dimanche en politique à retrouver sur PLEUZ, France Info et le compte Twitter de l'émission. ... – Merci, d'avoir regardé cette vidéo !